Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de LXQT, qui est un environnement de bureau léger basé sur le gestionnaire de fenêtres Openbox. Conçu spécialement pour les vieux ordinateurs ou les configurations légères, comme les netbooks ou les vieux ordi. Il peut se contenter officiellement de 128 m de RAM pour fonctionner à vide. LXQT est né de la fusion de LXDE, un environnement de bureau léger qui utilise GTK Plus et Razer QT en juillet 2013. Et ça a donné LXQT. Sur le site officiel, on peut voir que la dernière version, LXQT, la 0.14.1, est sortie le 26 février 2019. Donc, à droite, on va retrouver toutes les distributions qui proposent, on va dire, ce bureau. Alors, concernant la PC Linux OS, vous allez retrouver dans le téléchargement des ISO, vous allez retrouver ISO pour LXQT 2019.02 pour février 2019. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris cette image ISO et je l'ai déjà, on va dire, installée dans VirtualBox. Donc, simplement, j'ai mis 4 CPU et 4 GB de RAM pour cette machine avec LXQT. Donc, aussi, un des objectifs de ce bureau, c'est de rester, on va dire, léger. Donc, en gros, c'est être économe, on va dire, en ressources, que ce soit mémoire, CPU 10, etc. Donc, nous voilà arrivés sur le bureau LXQT. Alors, donc, par défaut, le tableau de bord, il est en bas. Donc, je l'ai mis en haut et j'ai rajouté, on va dire, un dock avec Planck. Donc, là, on va voir les différentes applications. Donc, on va déjà commencer par faire un petit nier au fetch. Voilà, on va voir à peu près combien de consommation en RAM et un petit H-stop derrière. Concernant, donc, ce bureau LXQT. Donc, là, on va voir les différentes applications avec la transparence qui est, on va dire, activée. Donc, là, nous avons le Planck, ici. Donc, les différentes applications. Là, on va retrouver maintenant tout ce qui est, on va dire, le centre de configuration de LXQT. Donc, là, ce sera tout ce qui concerne les apparences. Donc, si c'est widget, thème des icônes. Donc, ici, je suis avec le thème, par exemple, oxygène. Mais j'ai rajouté, par exemple, l'Elementary, vous avez Brise, etc. La Capitaine. Thème AXQT. Donc, là, ça va concerner, ici, tout ce qui concerne le tableau de bord. La police, les curseurs, etc. L'association des fichiers. Donc, le bureau. Donc, là, ce sera tout ce qui concerne les arrières-plans, etc. Pour vos images. Nous avons clavier et souris. Donc, effet des fenêtres. Donc, c'est un peu important. Si vous voulez avoir des effets spéciaux, on va dire, comme l'ombre, l'opacité, le fondu, les autres. Ça va se passer, ici. Gestion des énergies. Gestionnaire de fenêtres OPEC Box. Donc, c'est ici que vous aurez le contour de vos fenêtres. Voilà. Donc, là, je suis avec Imagine-7. Et après, on a tout ce qui concerne tout ce qui est gestionnaire de fenêtres, police, etc. Paramètres d'écran. Donc, vous avez le paramètreur de session et XQT. Donc, vous avez les paramètres de base. Donc, Canton. C'est ça qui va nous permettre d'avoir, on va dire, la transparence. Donc, par défaut, c'était des cochés. Donc, je l'ai activé pour avoir cette transparence. Donc, voilà. Il lancement automatique. On va retrouver Planck que j'ai rajouté. Après, ça concerne les régions. Touche de raccourci. Donc, touche de raccourci. C'est possible aussi avec le bureau Alice QT. Donc, lorsque je fais F1. Donc, là, je n'ai rien paramétré. C'est simplement qu'il y avait le CQ System. Donc, simplement, système info. Donc, là, ça va me donner, on va dire, les différentes infos sur la distribution utilisée. La résolution d'écran, l'environnement de bureau utilisé, la version de la distribution. Alors, le Login Manager, on voit que c'est GDM. Mais normalement, pour LXQT, donc, c'est recommandé d'utiliser SDDM. Donc, c'était sous GDM. Donc, je l'ai laissé comme cela. Donc, voilà. Donc, vous avez vos raccourcis clavier ici. Après, on a la fenêtre de connexion. Donc, là, ça va me demander. Donc, le mot de passe route. C'est lorsque je se connecte, on va dire, la première fois. Et c'est ici que ça va vous demander. Est-ce que vous voulez que LXQT soit votre environnement par défaut, etc. Donc, on va retrouver OpenBox, OpenBox-KDE, OpenBox-NURM, etc. Donc, ce sera ici. Et après, les autres, j'ai parti de, je ne présente plus. Voilà. Donc, SDDM GTK. Donc, une fois qu'il est installé sous la machine. Donc, on va pouvoir mettre nos avatars, etc. Pour la connexion. Maintenant, je peux aussi vous lancer, donc, le centre de contrôle de la PC Linux OS. Donc, mon de passe route. Et lorsqu'on va dans Démarrage, configurer le gestionnaire de connexion. Donc, c'est ici qu'il va falloir que je mette, par exemple, SDDM à la place de GDM. Et que je reboute la machine pour pouvoir, on va dire, avoir SSDM à la place de GDM pour le gestionnaire de connexion. Et après, on va retrouver Synaptic. Donc, ici, là, on va retrouver, donc, à propos, nous avons PCMAN FM-QT. Donc, si je fais un F3, ici. Donc, là, ça va me donner, sous la recherche de fichiers. Il me faut faire un F6, ici. Donc, lorsqu'on va dans un fichier. Donc, la vue partagée, ici, ce sera F6. Si, maintenant, je lance PCMAN FM, donc, à propos, donc, PCMAN FM 1.3.1, il me faut faire un F3 pour avoir la vue partagée. Voilà, donc, vous avez, au moins, tout ce qui concerne, donc, PCMAN FM ou PCMAN FM-QT. Et après, on va retrouver, donc, les autres applications. Donc, j'ai mis LibreOffice Writer. Voilà, après, je vais vous mettre Falcon. Je vais lancer Cadeneye, VSC, Handbrake et OBS Studio. Si, maintenant, je vous refais un petit H-Stop, là, on passe à 1,2 Go. Donc, là, OBS 24.0.1. Donc, avec cette nouvelle version, on peut mettre, normalement, l'enregistrement en pause. Donc, on verra avant la fin de cette vidéo. Donc, là, j'ai Handbrake. J'ai aussi, ici, nous avons, donc, Cadeneye, 19.0, 0.8.1. Et après, il y a différentes versions de VSC. Donc, c'est ici, UGPRI, on va dire, image de fond d'écran. Donc, si je vais sur Benson.com, donc, on va pouvoir tester la musique, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Et après, concernant LibreOffice, on est à la version 6.3. Voilà, et ici, on revient pour un petit H-Stop. Donc, là, on est redescendé, on va dire, de moitié. C'était à 1,2 Go, on est retombé dans les 600 Mo. Alors, concernant, donc, la transparence. Donc, avant d'en faire la transparence, on va regarder, donc, tout ce qui est tableau de bord. Donc, configurer le tableau de bord, donc, ce sera ici. Et après, nous avons aussi les widgets. Vous avez dit, donc, c'est un petit peu léger pour le moment. Mais c'est largement, on va dire, suffisant. Donc, vous avez aussi les capteurs que je n'ai pas, on va dire, ajoutés. Donc, mon but, après, ici, c'est de prendre ce bureau LXQT et de le remplacer sur le nouveau M700. Faire ensuite avec le bureau maté sur la PC Linux OS. Donc, je sais que le 4.14, il faut des sorties. Mais je voudrais bien essayer, on va dire, ce petit bureau léger sur ce M700. Donc, on va maintenant regarder tout ce qui concerne, donc, la transparence. Donc, vous allez aller dans Paramétreur de session et XQT. Et là, je vais décocher Canton, donc X Compositor. Je vais fermer, je fais OK. Et il me suffit maintenant de me déconnecter. Oui. Et je vais me reconnecter. Et maintenant, je n'ai plus la transparence. Donc, on est dans votre application et dans Configuration. Donc là, les effets des fenêtres, donc c'est tout ce qui concerne les ombres, les opacités, les fondus, etc. Vous allez pouvoir, pour finir, on va dire, aux petits oignons. Et aussi, donc, si on revient ici dans la configuration, il y a le LX Apparence. Vous allez encore pouvoir aller un petit peu truquer encore ce bureau LXQT avec l'interface, la couleur, le thème des icônes. Donc là, je suis sur Oxygen, mais je ne vais pas aller sur la capitaine, Elementari, Brise, etc. Donc, je vais revenir sur Oxygen, Curseur de la souris, Police, etc. Donc là, on voit que je n'ai pas de transparence. Pour remettre la transparence, paramètre de session LXQT. On voit aussi que pour le dock, je n'ai plus de transparence. J'active le Canton. OK. Et je me déconnecte. Donc, pas besoin de redémarrer la machine, simplement se déconnecter. Et je me reconnecte. Pour avoir la transparence. Et maintenant, j'ai ma transparence sur le bureau LXQT. Voilà, donc là, ça concerne, on va dire, le calendrier, etc. Donc, je vais maintenant, donc, arrêter. Oui. Et là, on va pouvoir regarder, donc, cette nouvelle version d'OBS. Donc, à 24.0.1. Donc, maintenant, il y a différentes nouveautés. Donc, on peut aussi, maintenant, mettre en pause l'enregistrement sur OBS. Donc, avant, ce n'était pas possible. Mais maintenant, vous avez la possibilité de mettre en pause un enregistrement sur OBS. Donc, si je clique sur pause, à la place de record, ce sera écrit pause au lieu du temps qui s'écoule. Voilà. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. C'est simplement une petite démo de ce bureau LXQT qui m'a l'air pas si mal que ça. Donc, je vais regarder pour l'installer sur le nouveau 700. Et puis, je vous ferai un retour d'ici quelques temps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501